Musique Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation d'une nouvelle série que j'ai débutée qui est Love in Progress de Mika Satonaka Satonaka pardon aux éditions sur les mangas donc j'ai acheté les deux premiers tomes en même temps le troisième tome vient de sortir donc voilà si vous voulez savoir un petit peu où ça en est, d'ailleurs il y a 8 tomes et c'est encore en cours au Japon c'est une série qui est assez basique et qui révolutionne pas du tout le genre des shoujo mais je voulais quand même l'essayer parce que la couverture me tentait bien, j'avais déjà lu le premier tome, enfin plus ou moins en entier sur internet et les dessins me paraissaient pas mal je vais vous trouver un endroit où on voit à peu près les têtes voilà, donc je trouvais que le dessin était assez sympa c'est une série qui est assez longue donc je me suis dit bon il doit y avoir quand même pas mal de choses, donc de quoi ça parle c'est une fille qui s'appelle Inako qui a toujours été dans des écoles pour filles jusqu'à ce qu'au lycée elle rentre dans un lycée mixte sauf qu'il vient juste de passer mixte cette année là et en fait avant c'était un lycée pour garçons donc elle se retrouve seulement à 4 filles dans ce lycée heureusement les profs ont été sympas ils ont mis les 4 filles ensemble dans une même classe pour pas qu'elles se sentent vraiment isolées ou quoi que ce soit Inako elle a toujours été dans des écoles pour filles et du coup elle se sent pas vraiment à l'aise avec les garçons heureusement il y a sa meilleure amie d'enfance qui l'accompagne et elle va rencontrer une autre fille qui est là en fait pour chasser les garçons elle cherche sa prochaine conquête et une autre fille qui s'appelle Atta qui est super enfermée et qui ose à peine leur adresser la parole donc voilà un petit peu un petit quatuor de personnages féminins assez sympathiques, assez différents les uns des autres et on a Inako donc qui est une fille que j'ai pas mal appréciée elle est pas vraiment cucu, elle est pas vraiment super naïve ni rien du tout c'est un personnage, je me suis pas encore attachée à elle mais je sens que au fil des tomes c'est possible que je m'attache à elle c'est un personnage que j'ai bien apprécié et ensuite on a deux autres garçons comme vous pouvez les voir ici il y a Wakui qui est son voisin de table qui est super gentil et qui est vraiment très ouvert et qui parle avec tout le monde et qui arrive à la mettre assez à l'aise et de l'autre côté on a Shina qui est ce garçon là qui, vous le verrez sur la couverture fait un petit peu la gueule et qui en fait veut pas parler avec les filles donc pourquoi est-ce qu'il veut pas parler avec les filles en fait c'est une des questions du manga en fait et qui est la question la plus intéressante on va dire parce que sinon c'est vraiment un shoujo basique il y a pas vraiment de mystère il y a pas vraiment d'histoire chercher qui fait quoi ou quoi que ce soit enfin je sais pas si j'arrive vraiment à me faire comprendre mais la seule chose à laquelle on peut se rattrocher c'est vraiment Shina pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec elle pourquoi est-ce qu'il est aussi froid envers elle et envers les filles en règle générale et il dit qu'il n'aime pas les filles donc pourquoi ? la grande question même si bon c'est pas une question qui est complètement différente de ce qu'on peut trouver dans les shoujo d'habitude donc que dire vraiment de ce premier tome les personnages sont sympas l'histoire en elle-même n'est pas franchement révolutionnaire et en plus ce que j'ai trouvé c'est que l'auteur faisait vraiment situation sur situation c'est à dire on s'ennuyait pas ça c'est sûr il y avait vraiment plein de choses qui se passaient mais ça n'avait pas vraiment de lien ça avait l'air un petit peu faux comment vous dire ça avait l'air un petit peu forcé surtout voilà c'est que l'auteur voulait mettre cette scène là à cet endroit là ça n'avait pas franchement de lien avec ce qui s'était passé avant et donc on a des moments des saccades un petit peu et j'ai eu un petit peu de mal du coup à vraiment être dans l'histoire je subissais plutôt ce qui se passait j'étais un petit peu frustrée parce que je m'attendais à quelque chose de différent surtout qu'il y a 8 hommes donc je me suis dit il doit y avoir un but il doit y avoir quelque chose je sais pas moi oui il y a un but à l'histoire même si c'est rien qu'une histoire d'amour que la fille est amoureuse de quelqu'un et qu'il faut qu'elle qu'elle fasse quelque chose pour lui là il n'y avait pas vraiment de but précis il y a des c'est un petit peu ce que je reproche dans les shoujo d'habitude c'est que enfin dans certains en tout cas c'est qu'on a des moments de la vie c'est des moments qui n'ont pas de lien les uns entre les autres les uns avec les autres c'est à dire que par exemple on a l'anniversaire de tel personnage la scène d'après on a bref vous voyez la sortie scolaire après il y a le moment où ils sont dans les bains il y a le moment où ils se retrouvent en tête à tête par un concours de circonstances le moment où la fille tombe et que le grasson la rattrape bref vous voyez c'est vraiment les moments clichés les moments stéréotypes les moments qui sont quasiment à 99% du temps dans les shoujo ces moments là on les retrouve et ils sont tous les uns à la suite des autres et on sait pas vraiment où donner de la tête on sait pas vraiment ce qu'ils font là et c'est ça qui m'a un petit peu gênée je dois l'avouer sinon c'était assez plaisant c'était pas les personnages étaient pas énervants donc déjà c'est un point positif mais j'ai trouvé que c'était tout un petit peu pas surjoué mais vous voyez un petit peu forcé donc je vous le conseillerais si vous voulez vraiment tenter cette série si le synopsis vous intéresse si les dessins vous plaisent bref si ce que je vous ai dit vous tente mais si vous cherchez quelque chose de plus spécial ou quelque chose sur la psychologie des personnages ou quelque chose dans ce goût là je pense que faudrait passer votre tour j'ai lu le deuxième tome et dans le deuxième tome on se penche un petit peu plus sur le bah sur China pourquoi est-ce qu'il est comme ça et d'après la fin dans le troisième tome on va encore plus creuser donc c'est ça qui me donne un petit peu envie de continuer c'est le fait qu'on va garder peut-être cette optique de mystère de résolution de ce mystère de China pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec les filles et du coup c'est ça qui me donne envie de continuer sinon c'est vrai que ce premier tome me donnait pas vraiment envie de continuer donc voilà c'est ce que je vous ai dit vous donne envie tentez votre chance si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao